Avec cette chaleur, les feux de forêt aussi, de toute façon, on en parle pratiquement chaque semaine, la planète surchauffe actuellement. D'ailleurs, on a 16 de battre des records de chaleur. Est-ce que les propriétaires de VUS devraient payer davantage que les propriétaires de petites voitures, par exemple? Un sondage léger qui a été mené pour le compte d'Equitair révèle qu'il y a de plus en plus de Québécois qui sont en faveur de mesures pour décourager l'achat de gros véhicules. Avant d'aller retrouver notre invité, je vous dévoile deux résultats. Établir des frais d'immatriculation basés sur la taille du véhicule. Donc, plus c'est gros, plus on pèche cher. 44 % des Québécois sont en accord avec ça. Et autre donnée également intéressante, imposer une taxe additionnelle sur la vente d'un modèle de VUS, que ce soit des camionnettes ou fourgonnettes. 40 % des Québécois sont en accord aussi avec cette proposition. Pour en discuter, Marc-André Viau est avec nous. Il est directeur chez Equitair. Bon après-midi à vous, M. Viau. Bon après-midi, Mme Marcoux. Qu'est-ce que vous pensez de ces résultats? C'est des résultats qui sont très encourageants, dans le sens où il y a de plus en plus une prise de conscience qui se manifeste dans les résultats de sondage, mais également qui se manifeste dans certains propos de ministre du gouvernement. On a entendu M. Fitzgibbon, il y a quelques semaines, parler du nombre de véhicules sur nos routes. On a entendu le ministre Girard ce matin commencer à parler des possibilités d'utiliser l'écofiscalité pour répondre aux conséquences de la camionnisation du parc de véhicules. Donc, un parc de véhicules qui est toujours de plus en plus gros sur nos routes. Donc, il y a des conséquences qui sont au niveau de la sécurité des gens à l'extérieur de ces véhicules-là. Il y a des conséquences qui sont financières également parce que ces véhicules-là sont de plus en plus coûteux. On sait que le prix des véhicules a à peu près doublé depuis 2019, de 2019 à 2023. Donc, c'est de plus en plus coûteux pour le portefeuille des Québécois. On sait que les constructeurs retirent de plus en plus les petits véhicules. Donc, on commence à manquer de choix pour les consommateurs pour avoir des plus petits véhicules, plus abordables. Donc, il y a une vaste gamme d'enjeux, des enjeux environnementaux évidemment aussi, qu'on commence à mieux comprendre et on essaie d'explorer certaines pistes pour pouvoir essayer de contrôler le phénomène ou de renverser la tendance. On va regarder ensemble d'autres résultats de votre sondage concernant la publicité. Est-ce qu'il faudrait par exemple encadrer la publicité annonçant les VUS des camionnettes et des fourgonnettes? Encore là, majorité de Québécois qui sont en faveur, 58 %. Obliger les constructeurs de vendre davantage de plus petits modèles de véhicules. Vous parliez qu'il y avait peu de choix, 46 % en faveur. Interdire aux VUS, aux camionnettes, des zones de stationnement. Et peut-être d'interdire aussi ce type de véhicules, des rues peut-être un peu plus étroites, je pense notamment au plateau Mont-Royal. Et puis finalement, établir un péage pour les VUS, camionnettes, fourgonnettes. Il y a une majorité qui sont en désaccord, mais quand même 29 % qui sont en accord. Qu'est-ce qui explique ça selon vous? De plus en plus que les mentalités seraient peut-être en train d'évoluer, de changer? De plus en plus, on est exposé aux conséquences. Donc c'est sûr qu'il y a des mesures qui reçoivent plus d'appui que d'autres. Les mesures qui visent plus spécifiquement l'industrie automobile. Je pense que les gens ont raison de remarquer qu'il y a du côté de l'industrie automobile un travail à faire pour mieux répondre aux besoins des consommateurs. Mais pour mieux répondre aussi à la réalité urbaine, à la réalité de nos routes. Ce qu'on voit aussi par rapport à certaines mesures qui sont peut-être moins populaires, mais avec lesquelles on a quand même une bonne base à partir de laquelle travailler, c'est que les gens réalisent de plus en plus les conséquences. Ils le voient, les conséquences sécuritaires. On voit que les gens qui se font... Quand il y a des individus impliqués dans des collisions avec des véhicules qui sont plus gros, le risque de décès est plus élevé. Les blessures sont plus graves. On le voit. Vous avez parlé des plus petites rues. On le voit qu'il y a des difficultés de circulation maintenant. Il y a de plus en plus de congestion également. Le stationnement devient de plus en plus compliqué parce qu'on perd des espaces de stationnement. Donc, il y a des conséquences qui sont bien réelles, qui se traduisent dans l'espace public. Les gens les constatent, les voient. Et bien qu'on fasse un achat qui est individuel, on n'a pas toujours la connaissance des conséquences collectives. Nous, ce qu'on essaie de mettre au jour, c'est un peu ça. C'est les conséquences collectives de tout ça. Et ce qu'on voit, c'est quand les gens prennent conscience de l'ensemble des conséquences, il y a un changement qui se fait dans la perception. Quelle définition pourrait-on donner, selon vous, à un VUS? Il y a des définitions qui existent déjà. Donc, les VUS font partie de la grande catégorie des camions légers. Donc, il y a des éléments techniques qui déterminent comment catégoriser les véhicules. Et il y a une vaste gamme de VUS. Donc, il y en a des plus petits, il y en a des plus gros, il y en a des plus luxueux, il y en a des moins luxueux. Mais ce qu'on remarque, c'est vraiment une tendance de plus en plus généralisée à grossir la taille des véhicules et le poids de ces véhicules-là. Et de l'autre côté, d'avoir de moins en moins de choix du côté des plus petites marques de véhicules, des plus petits modèles de véhicules. Et ça, ça a des conséquences. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer des véhicules qui sont toujours plus chers. On en parle beaucoup du coût de la vie en ce moment. Eh bien, ça se représente aussi par la volonté des gens, des Québécois et des Québécoises, d'avoir accès à des options de mobilité, si c'est de la mobilité individuelle comme celle de l'auto, d'avoir des options de mobilité qui sont peut-être moins chères que des plus gros véhicules. La taxe orange qu'avait proposée Québec solidaire lors de la dernière campagne électorale, pensez-vous qu'elle serait mieux acceptée aujourd'hui? Je pense que... Bon, je pense que... Encore là, en reprenant un peu les propos du ministre Girard, je pense que la réflexion chemine par rapport aux outils fiscaux dont on dispose pour pouvoir essayer d'encadrer, de contrôler, de renverser une tendance. Donc, c'est encourageant de voir que le gouvernement ouvre la porte à réfléchir dans cette optique-là. On ne fait pas ça pour aller chercher de l'argent inutilement, pour punir les gens. On parle vraiment d'encadrer les conséquences de ces véhicules-là qui sont mis sur nos routes et sont mis sur nos routes par des constructeurs qui ne se préoccupent pas de ces conséquences-là. Mais elles sont là, elles sont bien réelles et elles ont des coûts aussi que les gouvernements doivent assumer, que ce soit le gouvernement du Québec en termes de sécurité routière, que ce soit les villes ou les municipalités en termes d'aménagement urbain et de sécurité également. On le voit, les opérations sécurité autour des écoles. Ça a un coût tout ça de mettre ça en place. Et donc, il faut aller chercher cet argent-là en quelque part. Marc-André Viau, qui est avec nous, je le rappelle, directeur général d'Équiterre. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci, Mme Marcoux. Merci.